Ces dernières années au cinéma, les super-héros américains ont envahi nos écrans pour combattre les injustices. Toutefois, nous n'avons rien à envier à ces personnages fictifs, car au Québec, une véritable championne a livré plusieurs combats pendant des décennies pour défendre les différentes causes. Il s'agit de Marie-Andrée Bertrand, qui a œuvré entre autres comme professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Bien avant que le mouvement féministe ne prenne son essor, elle combattait déjà dans l'ombre. Les grands combats de Marie-Andrée Bertrand étaient antiprohibitionnistes, syndicalistes, féministes pour la laïcité, mais essentiellement beaucoup dans le domaine de la drogue pour lutter contre la prohibition. Après une maîtrise en criminologie obtenue à l'Université de Montréal en 1963, elle est la première femme qui obtient un doctorat dans ce domaine à l'Université de Californie à Berkeley en 1967. De retour au Québec, elle devient professeure à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, où elle enseignera jusqu'en 1997. À l'invitation du gouvernement fédéral en 1969, elle est appelée à siéger à la commission d'enquête sur l'usage des drogues à des fins non médicales, qu'on appelle la commission Ledin. La commission conclut en 1973 que les peines pour la possession de cannabis étaient excessives et recommande la décriminalisation de la possession de cannabis et une réduction des peines reliées aux autres infractions concernant le cannabis. Cette commission contient ainsi les principaux arguments qui font en sorte qu'on a légalisé le cannabis au Canada aujourd'hui. Quant à elle, Marie-Andrée Bertrand se démarque en rédigeant ses conclusions personnelles et en prenant une position particulièrement audacieuse à ce moment-là, en recommandant la légalisation de toutes les drogues. Pour elle, la toxicomanie devrait relever non pas du droit criminel, mais plutôt des soins de santé. Les études sur lesquelles Marie-Andrée Bertrand s'appuyait étaient d'abord des études qui montraient que malgré des investissements massifs, malgré la prohibition, la circulation des drogues était encore très largement répandue, les drogues étaient très accessibles, étaient très purs. Mais elle a aussi beaucoup fondé sa position sur des principes théoriques et des principes de, je dirais, de valeur de droit de la personne. Parce que c'est ce qui est en jeu ici. C'est pas juste la science, c'est aussi l'éthique et le respect des droits des humains qui sont franchement bafoués largement sous la prohibition. La question qu'il faut se poser, c'est comment voulons-nous encadrer la production, la distribution, la possession, la consommation des drogues? Parce qu'elles existent et elles existeront toujours. Évidemment, il y a plusieurs modèles. On n'est pas obligé d'imaginer une légalisation où on aurait accès à l'héroïne à partir de 12 ans dans les dépanneurs. Et il y a moyen d'avoir différents modèles pour différentes substances. Même si les recommandations de Marie-Andrée Bertrand ne sont pas appliquées à ce moment-là, elles l'amèneront à enseigner et à participer à des recherches dans plusieurs universités aux États-Unis et en Europe. Au cours des décennies qui suivent, elle publie de nombreux textes sur le sujet et participe à la création en 1989 de la Ligue internationale anti-prohibitionniste. Bien identifiée à ce dossier, elle n'a toutefois pas mis de côté ses revendications féministes. Elle est la première présidente du Syndicat général des professeurs et professeureux de l'Université de Montréal en 72 et en 76, elle devient présidente du comité permanent du statut de la femme de son université. Elle s'est opposée à la faible représentation des femmes dans des fonctions d'autorité, à la perpétuation par l'Église du pouvoir des hommes sur le corps des femmes, ainsi qu'au trop grand écart entre la sévérité des conditions d'incarcération imposées aux femmes et ce qu'on leur reprochait. D'ailleurs, dans le dossier des conditions de vie des prisonnières, son équipe de recherche a visité et comparé 22 établissements carcéraux en Occident. S'appuyant de cette façon sur des preuves concrètes, elle publie en 1998 son livre «Prison pour femmes ». Tout en étant dévouée à cette cause, elle se donnait le droit d'être aussi critique face au mouvement féministe lui-même, lorsqu'elle jugeait que c'était nécessaire. Oui, j'ai côtoyé Marie-Andrée. Elle a été une mentor pour moi. Elle est très pleine de fougue. Elle est rigoureuse, elle est très passionnée et extrêmement travaillante. Elle ne connaissait pas la retraite. Elle travaillait énormément jusqu'à sa mort, en fait. Elle a reçu le titre de chevalier de l'Ordre de la Pléiade, donné par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en 2001. Et celui d'officier de l'Ordre national du Québec en 2005. Elle est décédée en 2011. Un an après, un prix du Québec portant son nom a été créé. Ce prix, à l'image de la carrière de Marie-Andrée Bertrand et de ses nombreuses aventures, est remis à une personne dont les recherches par leur envergure et leur qualité scientifique ont mené au développement et à la mise en œuvre d'innovations sociales conduisant au mieux-être des individus et des collectivités. De cette façon, même s'elle nous a quittés, cette superwoman et ses exploits ne seront jamais oubliés.